Salut à tous, on fait un petit point sur certaines cryptos. Alors, on va attaquer par ADA, on va faire part d'alphabétique. Donc, ADA, il en est où ? ADA en daily. Bon, il a fait une magnifique percée. Sa première montée est en 3, ici. Il corrige en 3. Et là, à l'heure actuelle, la question est de savoir où on en est. Ok, on va enlever ces fibôles-là. On va les laisser. Si on regarde le stock RSI, le RSI, pardon, n'importe quoi, on voit qu'on est bien sur une ligne de tendance soutenue, donc montrant que tout ce mouvement appartient au même mouvement daily, d'accord ? Et que l'aboutissement de ce nombre de vagues vaudra de créer, sur une échelle, pas une échelle, un degré supérieur, probablement quelque chose de ce style. Voilà. C'est-à-dire qu'il créera une vague du degré supérieur, auquel on s'attendra à une correction, et une repoussée vers le haut, partant du principe que les alt ont bottom. Ok ? Bien sûr, si ça invalide, c'est pas grave. On ira racheter deux sous, c'est pas un souci. Vu qu'on a des niveaux de validation et d'invalidation, on risque pas grand-chose. Si on passe sur le 4 heures. Sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on voit ? Bon, voilà, donc cette montée qui est bien en 3, la correction, et là, à l'heure actuelle, on finit une montée en 3, à partir de 2 bleus, ici. Hop ! Vous voyez qu'on fait un picard ici, ici, il n'y a aucune divergence. D'accord ? Ce qui fait que cette vague-là n'est pas en 5. Ok ? Elle est en 3 également. Donc on se dirige gentiment vers un scénario diagonal. 3, 3... Enfin, 3, 3, 3, 3, 3, 3... 3, 3, 3, 3, 3... Oui, c'est ça. Il y en a bien 5, c'est bon. Donc cette vague-là, on peut, à mon avis, l'appeler finie. D'accord ? Pourquoi ? Si on regarde le RSI, on a quand même une cassure qui s'est faite. Si on part aussi du principe qu'on était soutenu un peu comme ça, on voit vraiment que là, il y a une cassure qui s'est faite sur cette zone ici. Donc, on peut appeler probablement la fin de ce mouvement-là. Ok ? Donc on est monté en 3 bleus ici. 1, 2, 3... Pour amener la 3 violette. Et vu qu'on a une extension entre 3 violet et 1 violet, on s'attend à avoir un 4 et un 5. Ok ? Hop, celui-là on l'enlève. Celui-là on l'enlève. On s'attend à avoir un 4 et un 5. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Vu que cette 3-là est en 3, on peut se dire que dans une grande diagonale... D'ailleurs, non, on n'est pas en train de faire une diagonale grande du T, mais sur la 3 bleue est potentiellement une diagonale. Donc ce sera une vague en 5. D'accord ? Au total, en sous des comptes de 3 sur chaque vague. On peut se demander si on a trouvé la 4 ici. C'est tout à fait possible. On voit bien qu'on casse différentes lignes de sentiments RSI. Ok ? On sait qu'après les diagonales aiment bien aller overlaper la vague du nous, ou en tout cas retracer très bas. Donc il faut faire très attention au scénario de double correction. On aurait fait une première correction. On va remonter pour faire la deuxième partie, et redescendre pour faire la double correction. Ok ? Ce qui nous amènerait avec un 4 plus bas. Le chiffre est au pif, hein ? D'accord ? Il n'y a pas de fibo, il n'y a rien. Là, c'est juste un dessin. Ok ? Donc il faut penser à ça qui est tout à fait possible. Alors, à l'heure actuelle, on ne peut pas partir sur ce principe-là. Ceux qui ont racheté ici sur 100% d'extension, bon, c'est assez facile. Maintenant, vous avez un stop-loss qui doit être quasiment free, d'accord ? Avec un niveau d'invalidation qui est ici, et un niveau de validation qui est ici. Je vous rappelle que si on vient casser ce niveau-là, ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout, parce que vous pouvez, là, sur ça, là, on peut juste être en train de faire ça. Ok ? Donc il pourrait venir casser cette ligne-là, tant que ce plus haut ici n'a pas cassé, vous ne pouvez pas affirmer que votre 4 est ici. Ok ? Donc il y a quand même des achats qui se font sur les premiers degrés, qui ont dû être faits là. Maintenant, ils sont protégés. Nous, on n'a pas joué ADA, on a joué XRP, ETH et XLM, mais ça pouvait se faire. En tout cas, acheter à l'heure actuelle, ça me semble très tendanceux. J'en vois beaucoup qui se disent qu'on va faire encore une grosse poussée. Alors, c'est possible, c'est possible, mais ce n'est pas vraiment le scénario que je privilégierais. Si on part du principe qu'on a trouvé la 4 ici, la 3 étant étendue, la target, généralement, c'est 0,618 de la vague 1,3. Enfin, de 0 à 3, donc ça nous amène vers ici. Ça ne fait pas une grande poussée encore, ce qui clôturerait le 3 ici, et donc probablement un premier mouvement, ou alors la fin d'une correction si les altes n'ont pas bottom. D'accord ? Donc, il ne faut pas sur-trader cette zone-là. C'est des zones très tricky. La zone à trader, elle était en vert, elle était donnée depuis longtemps. D'accord ? Et vous voyez à quoi ça a amené derrière. Voilà, là, ça devient beaucoup plus tricky, parce qu'on peut tout à fait double corriger pour venir beaucoup plus bas. Et la target, elle, elle ne monte pas au fur et à mesure. Elle reste par là. Ok ? Voir, elle va descendre au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on corrige un peu plus profond, elle va baisser aussi. D'accord ? Vous voyez que si on fait une double correction, il y a des chances qu'on fasse une image après de double top. D'accord ? C'est-à-dire qu'on vient de finir, pas loin de ça, ce qui fera le double top chartiste. Ok ? Donc, prudence sur ADA, qui ouvre largement à une double correction. Enfin, la possibilité d'une double correction. Bitcoin Cash, c'est exactement... C'est chiant, pourquoi ça ouvre comme ça ? C'est exactement la même idée. Vous voyez qu'il est bien venu chercher. La zone, d'accord ? D'ailleurs, on va pouvoir commencer à l'enlever. Ça aussi, on est bien venu dedans. On voit bien pareil que sur le RSI, on est largement soutenu au niveau du sentiment. Bon, s'il veut me tracer une ligne. Vous voyez, hop. Si on passe sur le H4, pareil, j'appelle plutôt la fin de la vague 3 ici. La vague 3 de ce degré-là. est exactement la même chose. Jouer une quatrième vague de ce degré-là et une cinquième vague derrière. Donc, c'est exactement pareil. La question, c'est est-ce qu'on l'a trouvé ici ? Donc, on ne peut toujours pas affirmer que ça, c'est une vague 1 ici qui démarre. Ok ? On a envie de dire que c'est un peu plus joli que sur ADA. Désolé, nuit difficile. Sur ADA, on voit... Je ne pense pas qu'on voit vraiment de l'impulsion. Je pense qu'on a fait une première vague ici, une correction, et que celle-là est en 5 après. Vous voyez que la vague 3 étant ici. D'accord ? La vague 3 de 3 étant ici. 3, 4, 5. Ok. A voir. Si on repousse là assez vite, qu'on pousse pour faire un nouveau plus haut avec la divergence, le 1 viendra ici. Dans ce cas-là, on montera avec une impulsion. Et si l'impulsion vient mourir pas loin du sommet ici, il y a quand même des grandes chances que du coup, effectivement, soit une vague 1, parce que si on monte en 5, on doit un 3 et un 5 derrière, et ce qui cassera le plus haut. Ok ? Donc, ce qui résoudra ce problème ici. Ok. Donc, cette vague est terminée. Ok. Sur le 4 heures, vous voyez qu'elle finit absolument sans divergence. Vous voyez ? Pareil. Et donc, on peut s'attendre à une 5e vague qui viendra créer la divergence. Et clore ce cycle. 3, 3, 3, 3, 3. D'accord ? Et là, on aura fait une diagonale. Mais on n'est pas à l'abri de la double correction, encore une fois. D'accord ? Donc, les validations viendront là et là. Pareil. ETH, il se rachetait contre ce niveau ici, par là. Là, clairement, s'il fait une petite poussée encore, éventuellement, ça, c'est plus à jour. On a poussé assez depuis. Racheter les pullbacks, mais il faut savoir qu'il n'y a absolument pas de setup haussier, dans le sens où, vous pouvez juste racheter le début d'une correction vers le bas, ce qui n'est pas top top. Donc, également, prudence. C'est ce que je vous disais. Là, on est à l'heure de la prudence sur les cryptos. Le Bitcoin, c'est pareil. Je pense qu'on peut raisonnablement acheter la fin de la vague 3 ici. Vous voyez, lui, c'est un poil moins franc, parce que sur le 4R, on est toujours quand même bien, bien soutenu. Donc, c'est tout à fait possible qu'il ait fait un running flat. Et que dans ce cas-là, il faille tout décaler comme ça pour aller un petit peu plus haut. Donc, c'est tout à fait possible. Le running flat sera validé quand on va venir casser le plus haut. Donc, c'est possible. Lui, à la différence des autres, il n'a pas de cassure du sentiment RSI H4. D'accord ? Donc, il est peut-être encore un petit peu plus bull. Bitcoin reste le roi. Et peut-être qu'il va le prouver. Alors, ETH, c'est enfin bougé. Ça fait plaisir. Ça a commencé à faire un petit moment, là. Il est où ? Hop, il est là. Ça a commencé à faire un petit moment. Alors, rien n'est... Comment dire ? Rien n'est gagné encore. J'ai toujours des soucis dans ce compte ETH. C'est que cette vague-là... Ben, elle n'est pas en 5. Je suis désolé. J'ai beau la regarder sur toutes les UT, elle finit toujours par un plus bas RSI. Donc, elle est en 3. Et donc, il y a un petit souci. Toujours le même. Donc, nous, on avait racheté 155 et 158. Donc, avec la cassure de cette... Si on partait du principe qu'on est bien dans un flat irrégulier, ce dont je doute fortement, mais j'espère énormément avoir tort. Voilà. Le flat irrégulier, il se terminerait ici. OK ? Donc, à partir du moment où on a cassé 4, ici, nous, on a monté les stop loss à 155. Enfin, sous la mèche, là. Donc, le trade est gratuit, maintenant. Donc, maintenant, on laisse filer, voir si ça veut monter pour atteindre des targets ou pas du tout. Si ça veut se crasher pour invalider la vue du flat irrégulier. Parce que, dans ce cas-là, on aurait très bien pu faire une première vague de baisse jusqu'ici, qui est en 5. C'est-à-dire, on appelle la fin de la 3 qui est ici, la 3 rouge. On a baissé en 5 jusque-là. Là, on fait un flat irrégulier. Du coup, dans l'autre sens, vous voyez, celle-là est en 3. 1, 2, 3. Assez jolie. Celle-là, vu qu'il y a absolument, même sur le 5 minutes, même sur le 3 minutes, on n'arrive pas à trouver de divergence. Donc, celle-là, elle est probablement en 3 aussi. Et quand vous faites 3, 3 qui cassent, et derrière, là, si on monte en 5, et si on monte en 5, on aura fait un flat irrégulier qui pourrait appeler une petite vague de bleu ici et pousser derrière pour aller faire la dernière vague de baisse pour corriger le 3 rouge, ce qui nous ferait un H4, une magnifique diagonale avec un beau overlap. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour venir finir par pousser par là. Ce qui voudrait dire que ETH, qui était parti comme un des coins les plus forts, qui a été rattrapé, doublé par LTC et EOS après, finirait comme le coin le plus faible. Ça m'embêterait beaucoup. Ça m'embêterait beaucoup. Mais c'est le trading. Ça reste une possibilité. Vous voyez ? Donc, à surveiller. Disons que le trade est gratuit. Ici, vous voyez l'importance d'acheter sur des bons niveaux qui permettent de venir protéger les positions. Donc là, le trade, maintenant, il est gratuit. Quoi qu'il arrive, si on revient se faire stopper, ça ne nous aura rien coûté. Et si mon compte est faux et on a bien fait un flat irrégulier, on ira atteindre les targets et puis c'est parfait. Et s'il est juste, on se fera stopper et on verra pour acheter. Alors, ce n'est pas forcément ce cas ici. Il faut attendre d'avoir trouvé 2 bleus. On aura trouvé 2 bleus quand on aura recassé 155. OK ? Pour affirmer où il est. Et là, on pourra tracer des fibos pour chercher notre zone de rachat. OK ? Pour jouer la dernière vague de hausse de ETH. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je vous avais fait une grande vidéo sur pourquoi le compte ETH était difficile. Parce que cette vague ici, j'ai du mal à la compter en 3, en 5. D'accord ? Donc, c'est difficile. Bon, après, on a pu corriger W. Non, mais non. Oui, si, on a pu faire ABC. X, ABC. Ça fait tronquer. Bon, on va voir. C'est un peu le bazar, ETH. En tout cas, on est dans une position favorable avec des stops gratuits. Donc, à voir. En tout cas, une montée en 5 ici n'affirmera pas du tout une... Qu'est-ce qu'on dirait ? N'affirmera pas du tout que tout va bien. OK ? Parce qu'on peut très bien faire être descendu en 3. 1, 2, 3. Faire un 3 au milieu qui est en flat. 1, 2, attendre 3. Et c'est ça. Faire 3, 3, 5, OK ? Donc, faire en fait un A qui est en 3. En fait, on ferait un autre flat dedans. On fait un A qui est en 3. La vague B est aussi en flat. On fait A, B, C. OK ? Et derrière, on replonge. Donc, ça reste possible. Il y a plein de comptes possibles. Donc, attention, même une montée en 5 ici ne garantit absolument pas qu'on repart pour une impulsion. ça peut juste être la fin d'un flat et un flat irrégulier pour redescendre plus bas. Donc, c'est très tricky. Il faut faire attention. ETH, BTC, bon, il se bouge gentiment. Il n'est pas pressé, on va dire. ETH, BTC, moi, j'ai toujours ma position qui est achetée ici, qui attend, qui végète. Il ne se passe rien. Bon, elle a fait un petit peu un pierre. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Après, j'ai dit qu'on faisait quoi ? Donc, XLM, rachat dans la case verte. On va pouvoir mettre un peu de bazar. Le stop loss sera mis à break even, enfin, sous le plus bas ici, à la cassure de ces niveaux ici. C'est-à-dire, quand on va venir casser le point haut ici, vous voyez qu'il faut mettre 3 ici pour l'instant. Hop, voilà. Et là, on aurait bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une bonne descente en 5 ici. Celle-là était probablement 1, 2, 3, ou en 5 peut-être aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on aurait fait un gros abaissé. On est venu ici. Donc, à la cassure de la 4, on va monter le stop loss sous le plus bas ici et on laisse après courir ou on se fera stopper gratuitement. En tout cas, on laisse courir pour des gains qui visent le report de cette vague 1 ici pour atteindre au moins cette zone-là, ce qui fera quand même un trade avec un ratio pas dégueulasse. On a émis le stop loss sous ça. Voilà, avec un ratio de 6. Donc, écoutez, un bon trade s'il passe et s'il ne passe pas, il va sous peu ne plus rien coûter. Donc, le drama queen XRP, ça y est, ça y est, il se réveille. Donc, XRP, on est en position, moi depuis là, depuis 0,31, 900, 0,31, 651, OK, sur le flat irrégulier avec la belle divergence H1 qui a été vue ici. Acheter ici avec stop loss sous cette zone-là, ça n'existe pas en vrai, c'est Bitstamp qui a craqué. avec un stop loss qui était là. Hop, et je vise au minimum ça. D'accord ? Je vise les reports des extensions, du coup, maintenant. Donc, si je reporte cette vague ici, ça me donne une target 1, 0,393, une target 2, 0,412 et une target 3, 0,443. Sachant que, il faut aussi raisonner sur l'UTSUP. c'est-à-dire que je considère aussi que cette correction de cette vague-là est finie. D'accord ? Que cette correction de cette montée-là serait finie. Et donc, on va probablement faire 1, 2, 3 pour venir chercher ces zones-là, recorriger derrière et remonter. Donc, il y aura des nouveaux achats qui seront à faire probablement un peu plus tard. Déjà, bon, il faut qu'ils viennent casser ce plus haut-là pour valider, mais encore une fois, vous voyez, rachat sur des niveaux où le prix réagit, ce qui permet de monter le stop sur l'entrée quasiment ou sous la mèche-là qui fait des toutes petites pertes si on vient être stoppé. Et donc, voilà, encore une fois, l'importance de trader sur les bons niveaux. Et c'est à peu près tout. Il en est où, le quantum ? Il n'est pas encore arrivé sur la zone de rachat ici. Donc, patience, il commence déjà à diverger, mais bon, il faut qu'il vienne sur la zone de rachat. Et qu'est-ce que j'avais d'autre ? Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Peut-être que j'ai fait il n'y a pas longtemps le tronc. Le tronc, pas grand-chose à faire. Pas grand-chose à faire. Il est coincé entre des niveaux. Il n'a pas une courbe qui ressemble aux autres. C'est assez rigolo. Il a probablement fait une première vague de hausse qui est là, qui est terminée. Hop. En 3, avec la correction, à partir du moment où il va venir casser ce niveau rouge, on pourra racheter les replis pour viser l'extension de cette vague 1 et éventuellement l'extension de cette vague violette ici. D'accord ? Donc, du potentiel à voir. Bien sûr, cette 2-là n'est absolument pas validée. Elle sera validée quand on viendra casser ici. On peut faire une correction qui est plus profonde. Ce qui changerait le compte ici. Il me semble que j'avais IOTA, IOTA BTC. IOTA BTC, un des coins les plus faibles versus BTC, un des gros coins les plus faibles. Vous voyez que c'est un des rares coins qui, un, n'a pas cassé sa résistance et 2-à cassé son support il y a quelques jours. Il a cassé le support que tous les autres alt ont tenu après avoir cassé cette résistance ici. Lui, il a lamentablement échoué et il a quand même une zone de rachat confluente sur plein de niveaux qui conflue vers 49,57 avec 1, 2, 3, 4, 0 devant. Donc, le petit IOTA j'attends qu'il vienne dans cette zone pour éventuellement le racheter. Et on a beaucoup de confluence FIBO de différentes vagues qui projettent cette zone-là. Par contre, le rachat ici se fait contre 0. C'est-à-dire c'est du buy and hold. C'est achat contre la mort. Voilà, 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 j'espère que vous avez compris qu'on est dans un moment qui est assez tricky. On est toujours à la merci d'une double correction que la réaction que l'on observe ici n'a rien de validé dans le sens où c'est une réaction sur des niveaux techniques qui se passent. C'est-à-dire que c'est des réactions sur des niveaux qui sont attendus pour donner une réaction mais ça ne veut pas dire que la hausse va continuer. En tout cas, nos stop loss de nos trades nous protègent et nos trades sont d'ores et déjà gratuits. Donc, laissons filer et le marché fera ce qu'il veut s'il veut nous donner raison ou nous donner tort. En tout cas, les achats maintenant sont très difficiles. Il fallait racheter sur ces zones de rebond et la question absolue c'est faut-il essayer de jouer les achats à l'heure actuelle sur les cryptos ? Moi, je vous l'ai dit, j'ai quasiment tout sorti. Il me reste que pas mal de TH que j'aimerais virer s'il pump car on est quand même à la merci d'une correction un petit peu plus grosse maintenant. Et bien sûr, je joue après des rachats intraday au plus court terme pour jouer des rebonds techniques de ce style. Voilà, bonne journée à tous.